Alors, bonjour à tous sur UD. Vous retrouvez, chers amis, en ce vendredi tant attendu ici au Québec, 28 mai 2021, 9h20, heure du Québec. Ça y est, les vacances sont finies pour le domaine de la restauration et autres domaines connexes au divertissement, à l'hôtellerie. On reprend du service, les terrasses sont ouvertes, c'est pas chaud, on a eu une baisse de 30 ou 35 degrés en quelques jours, fait 7 ou 8 degrés, mais le soleil va faire son travail, ça va monter peut-être à 15, 16. Les gens sont tellement impatients de se retrouver entre amis ou une amie ou un ami, c'est des tables de deux, ou ta famille immédiate vraiment, femme, mari ou femme, femme, homme, homme, enfant. Rien de plus, tu peux pas mélanger deux adresses pour l'instant. Si tu mélanges deux adresses, ça va être deux personnes seulement. Essayez pas de trouver de la logique nulle part, il y en a pas. On est dans une pandémie mondiale, la logique s'applique pas. C'est confus, tout est confus, mais qu'est-ce que vous voulez, au moins il y a une partie de la restauration qui reprend. Et ça va faire du bien à tout le monde. Pendant ce temps-là, on approche de la date fatidique pour ce fameux rapport du Pentagone, pour tous ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI. Et là, il y a Politico, un site très sérieux, parce que je vous l'ai dit, tout le monde s'intéresse à ce phénomène-là maintenant, parce que c'est devenu également public parce que les grandes agences de renseignement ont confirmé que leurs propres membres d'aviation ou de la marine ou de l'armée ont expérimenté des choses étranges. Et aujourd'hui, dans Politico, on rapporte le fait que, tout le monde se rappelle, on en parle beaucoup, de Elusondo, cet ancien responsable qui a révélé un projet OVNI, accuse le Pentagone de campagne de désinformation contre lui et aussi contre le sujet, l'ensemble du sujet. L'ancien, c'est sous la plume de, je ne sais pas si on nous donne l'auteur, Brian Bender, de Politico. Donc, l'ancien responsable du Pentagone, Elisondo, qui a rendu public les rapports de VNI, a déposé une plainte auprès de l'inspecteur général de l'agence, affirmant qu'il y a une campagne coordonnée pour le discréditer, pour avoir pris la parole, y compris accuser un haut responsable de menacer, de dire aux gens qu'il était fou, selon des documents évalués par Politico eux-mêmes, selon son équipe juridique. L'affirmation selon laquelle le gouvernement tente de le discréditer intervient des semaines avant que le directeur du Renseignement national et le Pentagone ne fournissent un rapport non classifié au Congrès sur les OVNI et la stratégie du gouvernement pour enquêter sur de telles rencontres. Le rapport devrait inclure une comptabilité détaillée des agences, du personnel et des systèmes de surveillance qui collectent et analysent les données. Donc, on va voir un rapport, mais je ne pense pas qu'il soit déclassifié totalement pour le grand public. Là, on va remettre ça aux sénateurs puis aux élus. Il y a sûrement des choses qui vont rester secrètes. On va invoquer la Sécurité nationale. L'affirmation selon, bon, ce qu'il dit, c'est qu'il y a certaines personnes dans le département de la Défense qui en fait l'attaquaient et mentaient publiquement à son sujet, utilisant la couleur de l'autorité de leur bureau pour le dénigrer et le discréditer et qui interféraient dans sa capacité à rechercher et obtenir un emploi rémunéré dans le monde civil. Donc, on veut essayer tellement de le discréditer qu'on lui dit, « Tu ne pourras même plus te trouver une job, mon ami. » Et non seulement ça, on est allé aussi à menacer sa sécurité et sa maison, ou la sécurité de sa maison selon l'avocat d'Elizondo. Donc, ça, c'est rapporté par Politico. Ce n'est pas un... c'est loin d'être un site conspirationniste. Chez un avocate et militante d'intérêt public a une longue histoire à prendre le gouvernement fédéral au nom... à poursuivre le gouvernement fédéral au nom de clients de premier plan, notamment en défendant le New York Times à l'époque dans l'affaire des Pentagon Papers, ainsi que l'un des cambrialeurs du fameux Watergate de Richard Nixon. Il est également largement considéré comme un provocateur qui a intérêt, apparemment, un intérêt constant pour les OVNIs et a parlé publiquement des visites extraterrestres. Il a également été avocat pour le Disclosure Project, ce même avocat, dirigé par l'ufologue aussi que vous connaissez, Stephen Greer, qui a cherché à forcer plus de transparence gouvernementale sur les OVNIs. C'est un phénomène qui est là, on ne sait pas ce que c'est. On a de bons doutes de ce que ça peut être, nous autres. Moi, je suis assez convaincu que c'est des visites qui viennent d'ailleurs, mais ça peut être aussi des visites de pays hostiles aux États-Unis ou ennemis. Donc, Cheyenne maintient que l'objectif de la plainte du directeur général, l'inspecteur général d'Elizondo, est beaucoup plus grande que de nettoyer juste son nom. Il veut obliger le Pentagone à dissiper toute ambiguïté sur ce qu'il sait des OVNIs. Personne ne semblait prendre ces choses au sérieux, ou cette chose au sérieux a déclaré Cheyenne à propos des préoccupations d'Elizondo lorsqu'il a quitté le Pentagone en 2017. Les différentes unités et les différents groupes qui sont responsables de la réponse à ces phénomènes particuliers, ne se renseignent pas mutuellement à ce sujet. C'est certain que si tu n'avais pas eu toutes les publications de ces pilotes de l'air qui ont fait que ce sujet-là est devenu tellement sérieux, et des membres de l'armée, là on parle des États-Unis, mais il y a des témoignages, des observations partout dans le monde, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait probablement encore dans la grosse conspiration, mais là maintenant, c'est devenu une chose publique. Donc, on en est rendu là. Donc, Elizondo a déposé une plainte à l'inspecteur général et a annoncé qu'une enquête sur les actions du Pentagone sur les OVNI qui est entreprise par l'inspecteur général adjoint pour des évaluations sur l'espace, l'intelligence, l'ingénierie et la surveillance. Nous pouvons réaliser l'objectif au fur et à mesure que l'évaluation progresse et nous examinerons les suggestions de la direction pour des objectifs supplémentaires ou révisés. Donc, c'est quand même majeur, c'est important. Et Politico, qui a mis son nez là-dedans, refuse naturellement de publier les noms des responsables du Pentagone qui sont cités dans la plainte de l'inspecteur général, car on ne sait pas s'ils font l'objet d'une enquête. Mais Elizondo a déclaré à l'inspecteur général qu'il avait des preuves sous forme de courriels, de documents et de dossiers publics qui suggèrent un effort coordonné pour dissimuler la vérité du peuple, au peuple américain, tout en portant en tête à sa réputation d'ancien officier du renseignement du Pentagone. Très intéressant, on en est rendu là, chers amis, c'est quelque chose dont on n'aurait vraiment pas imaginé déjà il y a quelques années seulement. Évidemment, ça en est rendu très, très sérieux. Et Elizondo a continué à affirmer publiquement qu'il croit que le gouvernement cache ce qu'il sait sur les ovnis ou les observations d'ovnis. Et Sheehan affirme également que l'expérience d'Elizondo au sein de la bureaucratie du Pentagone signifie une résistance beaucoup plus profonde à la pureté. Ça sera vraiment intéressant de suivre tout ça, et tout ça se déroule en même temps. On vit vraiment une époque unique, et on pourrait peut-être dire que c'est... notre ruée, ruée vers l'art à nous, c'est excitant comme c'est pas possible. Pour ceux qui sont intéressés à ce sujet-là, c'est captivant. C'est l'âge d'or de ce phénomène qu'on est en train de vivre ensemble. C'est historique. Profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada